Alors je vais vous faire un rapide tutoriel sur comment intégrer un lien Calendly, ou du moins intégrer votre calendrier directement sur votre tunnel de vente ou sur votre site web via Systemio. Si aujourd'hui vous êtes sur Systemio, si vous n'êtes pas sur Systemio, je vous invite à découvrir un peu plus l'outil et j'ai fait toute une formation disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc là on va parler de si aujourd'hui vous avez créé votre lien Calendly. Donc ici vous avez déjà créé votre Calendly, je ne vais pas vous faire un tutoriel sur Calendly. Imaginons que vous avez déjà créé votre tutoriel. Ici vous avez juste à faire partager, ici après ajouter au site web. Et ensuite là vous avez plusieurs options, moi je vous conseille incorporation en ligne. Vous cliquez dessus, vous faites continuer. Et ici vous voyez il y a plein de codes etc. Ça a l'air un peu complexe mais ce n'est pas si compliqué que ça. En gros ce qu'il faut c'est juste récupérer ce code. Donc là vous faites copier le code. Sachant que là je suis sur l'offre gratuite, ce n'est pas forcément payant. En tout cas vous pouvez avoir un calendrier gratuit. Vous faites copier le code. Et ensuite, alors là je vous ai préparé une petite page. Donc là hop, je vais vous montrer un peu plus comment ça se passe. Donc là imaginons que vous avez votre page. Et vous allez mettre par exemple un titre en disant voilà, prenez rendez-vous. Rendez-vous, hop. Prenez rendez-vous, voilà. Et ensuite vous allez descendre tout en bas, vous allez cliquer sur code HTML. Vous allez le glisser, le déposer juste sous votre titre. Et là vous voyez il y a code HTML, Systemio etc. Vous cliquez dessus. Et là sur la gauche vous avez modifié le code. Vous cliquez sur modifier le code. Et donc là vous avez H2, Systemio, machin. Ça vous l'enlevez. Et vous allez copier le code que Calendly vous a donné. Vous faites enregistrer. Et là automatiquement vous allez avoir tout un espace là HTML qui se présente. Vous faites enregistrer. Et là on va regarder un petit peu la prévisualisation. Hop, prenez rendez-vous. C'est en train de charger. Et donc là vous voyez directement il y a le calendrier. Vous pouvez, du coup la personne peut prendre directement un rendez-vous, directement chez vous. Voilà. J'espère que ça a été clair. Vous pouvez aussi, si vraiment, vous pouvez aussi tout simplement mettre un bouton qui renvoie. Parce qu'il faut savoir que là, c'est ce qu'on appelle une E-Frame. Et que des fois, alors si par exemple là je le mets sous un format mobile. On va voir un petit peu comment il me le présente. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais vous mettre en attente. Voilà, ça a fini de charger. Et là on voit que sur mobile tout s'affiche clairement. Donc là vous voyez prenez rendez-vous. Et puis vous pouvez prendre votre rendez-vous directement sur mobile. Donc vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc voilà, vous avez juste à remplir, à mettre le code directement ici, dans le module ici HTML. Et ensuite vous le copiez-collez, vous faites enregistrer. Et ensuite il sera directement disponible sur votre site internet. Que ce soit en format mobile ou en format bureau. Voilà, je vais m'arrêter là en tout cas pour le tutoriel. Si vous avez d'autres questions, vous me les mettez en commentaire. J'en ferai d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine. Ciao, ciao.